Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai rencontré un gars qui est exceptionnel. C'est un gars qui joue sur Assetto Corsa compétitionné avec une souris et un clavier. Non je rigole pas, il a simulé un volant avec sa souris. Genre il tourne comme ça, c'est incroyable. Et en plus de ça, ce gars, c'est un turc d'ailleurs, ce gars est un des plus rapides du jeu. Genre comment c'est possible ? Comme quoi la passion n'a pas de limite quand tu veux réussir à faire quelque chose, tu peux y arriver, quel que soit le matériel que tu possèdes. A l'heure où on parle de direct drive, à l'heure où on parle de newtonmètre, de retour de force, etc. Ce gars, il casse tous les codes, il est dans les ligues les plus fortes du jeu, avec une souris, il met des valises à tout le monde. Je lui ai demandé une interview et je lui ai dit, vas-y mec, il faut absolument que je tueur vous. Ce sera en anglais, je vous sous-titrerai ça. J'espère que vous allez passer un bon moment les gars. Avant de partir, posez votre like si vous aimez. Et si vous voulez sous-titre cette chaîne, et si vous voulez sous-titre ce genre de projet, abonnez-vous. Allez, c'est parti par la vidéo. Quel est votre nom ? Ahmed ? Ahmed, oui, Ahmed. Et vous jouez simracing ? Je jouais avant F1, avant simracing. Et vous jouez toujours avec un mouse et un keyboard ou un gamepad ? Non, pas avec un gamepad. J'ai acheté un gamepad trois mois avant, mais pas pour le simracing. Vous voulez dire que vous préférez une voiture avec un mouse et un keyboard et non avec un gamepad ? Non préférez, j'ai acheté un budget pour le gamepad. J'ai acheté un mois avant, j'ai acheté un gamepad mais pas pour le gamepad. J'ai acheté un jeu avant, j'ai acheté un jeu avant, j'ai acheté un jeu avant. J'ai acheté un jeu avant. J'ai acheté un jeu avant, mais pas pour le gamepad. J'ai acheté un jeu avant. J'ai acheté un jeu avant, j'ai acheté un jeu avant. C'est vraiment cher. C'est vraiment cher, ok. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Logitech G29 ? Oui, oui. Combien est-il en Turquie ? 10 000 à 15 000 TL. 250 000, je pense. Ok, pas de problème, ok, bon. Ma question maintenant est, comment vous pouvez-vous faire un voiture avec une voiture et une voiture ? Je pense que la voiture est la voiture et la voiture, et la clé est l'accélérée et l'accélérée, non ? Oui, et aussi la clé et la clé est l'accélérée avec le clé. OK, c'est la clé. OK, c'est la clé. Et puis, autre clé ? C'est la clé et la clé. OK, OK. Et-il, c'est la clé est l'accélérée avec le clé. OK, c'est la clé. C'est la clé et l'accélérée avec le clé, plus A et les clé, c'est la clé. OK. C'est l'accélérée avec le clé. C est le début de l'application. Donc pour le pit ou quoi ? Le pit limiter est automatiquement. Il n'y a pas autre bouton. Le tab est où vous cherchez la puissance. Oui exactement. C'est tout. Je vais changer la caméra pour le pit. Pour le haut caméra, je change la caméra. Et vous avez... En fait, en fait, en fait, en fait quelque chose ? Il n'y a pas de clic. Parce que je n'ai pas de clic. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. C'est un axe ? Comment ça marche ? Il y a un programme. Un emulator. Oui, oui. Un emulator. J'ai besoin d'application. Puis, j'ai l'application. Puis, j'ai l'application. En fait, j'ai l'application. En fait, j'ai l'application. Ok, on va voir. Ok. On va. C'est incroyable. Et je pense que tu es rapide. Je suis rapide dans les équipements. Non, bien sûr. Non eu pas sans. Je pense que j'ai l'application pour d'outler. Et je n'ai pas été de haut鹿� Et puis, après le GT3, j'ai utilisé le contrôle et le changement. Je pense que j'ai atteint 1 à 2 secondes ou quelque chose comme ça, je ne me souviens pas. Ok. Par exemple, Paul Ricard, combien est-ce que c'est ? En bas temp, 52.9, je pense. 52 ? Pas en bas temp, mais... Oui, je comprends. En bas temp, j'ai atteint 1 à 2 secondes. Tu es très rapide. Mais dans AOR, c'est ma référence pour les temps de la lab. Je pense que c'est 53.2. 53.2, ok. C'est incroyable. J'ai un problème, mais il n'y a pas beaucoup. J'ai encore pu jouer à la main d'envue, mais il n'y a pas de plus à la main d'envue. Mais parfois, en même temps, je ne me essaie pas d'envue. Je pense que j'ai atteint un peu plus peu avant d'envue. C'est incroyable. Tant à être du tout d'envue. C'est incroyable. Je pense que je n'a pas pas d'envue. Et tu es très vite, hein ? Oui, j'ai... ... 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 C'est à part de mai lors de 2022 C'est une année etул Si je suis en sport pour ce qui est dans un sport Si je suis en sport Je ne sais pas si je suis en sport Je ne sais pas si je suis en sport Si je suis en sport Si je suis en sport Je suis en sport Oui, oui. Le rêve est un vol et juste d'en un vol et le moins plus grand que ce qu'il y a un mot de car. Je pense que ça va s'aménimer avec une voiture avec l'automne et un mot. Oui, il n'y est pas ça. Le principal problème, le gros problème, le maus avec un maus. C'est une bonne chose? Ou une bonne contrôle? Ou quoi ? Le maus avec un maus avec un maus ? Le problème est le maus et pas de bruit et la roue. Oui, oui. Pourquoi ? Le TCS, je vais utiliser le haut TCS. Et ce qui me décent. Le 296, tous les 7 ou 6 TCS utilisent. Mais je vais encore 9 TCS. C'est vrai, oui, vous avez 9 TCS. Vous avez beaucoup joué dans le TCS, je vois. 9, 7, ok. Je pense que votre casque est une inspiration pour beaucoup de gens qui ne sont pas comme vous, au début, pour commencer à jouer de la roue. Et juste le son, le car. Et vous êtes assez rapide. Je vois. Donc... C'est incroyable. Il y a une certaine raison. Il y a une certaine raison. Il y a une certaine raison. Le TCS système pour moi est très capable. Il y a certaine raison. Ah ok. Il y a un total de vent, il y a un total de vent, il y a un total de vent. Ok. La Ferrari dans une ce qui est assez rapide. C'est pour exemple, le Porsche, ce que vous pouvez aller utiliser. Il y a plus de problème. Oui, je pense que le 3 TCS ou 4 TCS. Mais je ne peux pas utiliser Je ne peux pas utiliser avec T4TC 4TTC ou autre voiture Je ne sais pas Je suis très heureux que Tu m'invitechais pour un petit interview Je vais vous montrer un YouTube channel Si vous voulez voir Je suis sûr qu'ils vous intéressent Ce que vous faites en fait Oui J'ai la programme et J'ai la description file J'ai la description J'ai la description Open script and run script and that's open okay and then it's working yeah i have to faith i have to stop script and as you can see there's no moment or when i press w or s there's no moment i think when i run script yes everything is stirring and oh yeah okay like this the game uh things like i'm using steering wheel but it's not i can use uh the accs own keyboard this is but uh this this is we this is with assist i don't want to use with assist because the most assist is really slowing you down that's yeah i understand and it's uh throttle increase time is 100 when i change the decrease time to thousand milliseconds yes as you can see the throttle ah you can have like uh degressiv like uh for the break too okay i can adjust everything the increase time decrease time everything i think it will inspire people that don't have mouse keyboard and everything thank you franchement les gars cette vidéo m'a vraiment choqué enfin cette rencontre m'a choqué alors je lui ai demandé un petit tuto il va en faire une vidéo dans sa chaîne si ça vous intéresse les gars que je vous fasse un tuto sur comment installer ce truc et que j'essaie sur une autre vidéo bah si on dépasse les je sais pas moi les 700 pouces bleus en moins d'un mois les gars je vous fais cette vidéo ce cas ici je vous laisse une autre vidéo allez la voir parce que elle vaut vraiment la peine c'est la visite d'un setup d'un abonné et cet abonné a inventé des choses en 3d enfin c'est pas lui qui a inventé et vous allez voir vous allez comprendre allez voir la vidéo si vous n'avez pas déjà vu et à bientôt ciao les gars